Et bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous raconter des petites anecdotes, des voyages qui m'étaient arrivées il y a longtemps, je voyageais à travers le monde, quand je pouvais, quand j'avais le temps, et oui, et à mon époque, on n'avait pas YouTube, on n'avait pas les réseaux sociaux pour vous faire partager toutes mes petites aventures qui m'étaient arrivées, et on a eu quelques-unes, et je vais vous raconter donc une petite, juste fait, j'étais en Island, et j'étais avec une hôtesse de l'air, qu'on était en train de parler, donc regardez le pays, je voulais découvrir un peu le pays, et je suis tombé sur le nom de cette ville, attention, si quelqu'un arrive à leur prononcer sur les trucs-là, c'est incroyable, j'ai déjà du mal, alors attention, c'est Kork, Jio, Béla, Jial, Kostu, c'est Kork, Jio, Béla, Kostu, on va dire Kostu pour faire plus simple, parce que franchement, c'est horreur, Kork, Jio, Béla, Kostu, c'est église, ferme et couvent, c'est-à-dire ça en français, ouais, ouais, moi j'en fais pas, j'ai dit merde, et ben, on va aller comme ça, j'ai dit tiens, et on voit, il y avait un joueur, un joueur islandais, qui jouait en France, tiens, regarde, regardez, tiens, vous avez vos compatriotes qui jouent ici, voilà, alors regarde le nom de la ville, elle dit tiens, Dunkerque, oui, oui, la ville de Dunkerque, une club de hand, alors Dunkerque, elle, elle n'y arrivait pas à le dire, allez, vas-y, répète, Dunkerque, Dunkerque, non, Dunkerque, Dunkerque, ah, je lui ai rigolé, ah, fais-moi la fière, voilà, donc, c'est une petite anecdote, voilà, moi, j'arrive pas à dire ça, elle n'arrive pas à dire Dunkerque, oh, la prise de rire, et il y en a pas que de ville, que j'arrivais pas à dire en Islande, alors, c'est vraiment pas facile, allez, tchuss, et pas de bêtises, à la prochaine vidéo.